...portage Stéphane Ferracci et Christian Philippon. Ce pain ne ressemble à aucun autre, car pour le concours de la meilleure baguette de Paris, la boulangerie Bonneau vise la plus haute marche du podium. Installé depuis 4 ans, Laurent Bonneau emploie 6 salariés. Cet artisan boulanger aurait même besoin de main d'oeuvre supplémentaire, mais les charges salariales sont trop importantes. Quant à la solution du chèque emploi service, Laurent la trouve inadaptée. Pour des emplois de service, je pense que ça peut être faisable, mais pour les emplois professionnels comme les nôtres, les gens recherchent des places stables et il n'y a pas vraiment de mouvement sur très peu de temps. Impossible donc d'employer une personne supplémentaire pour aider, par exemple, Caroline, l'épouse de Laurent. Présente derrière la caisse toute la journée, Caroline est obligée de surveiller ses enfants par écran interposé. Le problème, c'est qu'on a déjà du personnel et qu'augmenter la masse salariale n'est pas vraiment possible, vu qu'il faut payer minimum quelqu'un 6 000 francs, 3 500 minimum de charges, ça fait beaucoup trop cher pour nous. En attendant une solution qui ne viendra pas ici du chèque emploi service, Mélanie préfère goûter le pain de son papa sous l'œil attentif de sa maman. L'échec emploi service est effectivement plus simple, mais les charges restent toujours aussi élevées, plus de 50%.